Quand un écrivain écrit une histoire, il doit déterminer ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel de son histoire. En gros, où et quand va se dérouler son intrigue. Concernant les lieux où vont évoluer ses personnages, il peut décrire des endroits qui existent, comme dans Notre-Dame de Paris par exemple, inventer complètement son univers comme la Terre du Milieu, ou il peut choisir de rester dans la zone floue qui se trouve entre les deux, à la frontière entre le réel et l'invention. C'est dans cette zone trouble qu'on va fouiller aujourd'hui pour évoquer trois villes, trois villes qui n'existent pas, trois villes qui ont été inventées de toute pièce par des auteurs aux intentions et aux objectifs très différents. Découvrons tout ça ensemble, générique. Non parce qu'il y a quelqu'un qui... Anecdote géniale. Anecdote géniale. Non juste voilà, c'est le 31, voilà. Ah bon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zilles. Yonville est la ville dans laquelle se déroule la grande majorité des actions de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pour la faire très courte, c'est un roman absolument génial, centré sur le personnage d'Emma Bovary. Elle est mariée au médecin du petit village d'Yonville, Charles Bovary, et elle lit énormément, notamment des romans romantiques. Jusque là, tout va bien. Sauf qu'Emma va progressivement s'estimer digne de vivre une vie aussi trépidante que celle des héros de ses romans. Et c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il y a un monde entre l'idéal romanesque d'Emma et la vie banale, monotone, inintéressante, qu'elle mène dans les rues boueuses de son petit village normand. Je ne veux pas spoiler le livre, lisez-le, il est génial. Mais vous vous doutez bien que ce grand écart entre le réel et la fiction, entre la vie et l'idéal, va avoir de lourdes conséquences sur les choix de Madame Bovary. Justement, dans ce roman, la ville d'Yonville incarne la normalité, la banalité, la monotonie, bref, la simplicité. Elle devait donc être la plus normale possible. Il aurait du coup été difficile pour Flaubert de choisir parmi tant d'autres un vrai petit village normand comme théâtre de son histoire. Alors, il a décidé de créer complètement une ville qui devait être la plus crédible et surtout la plus normale possible. Comment a-t-il fait ? Eh bien déjà le nom. Peu de noms sonnent plus normands que Yonville, à part peut-être, je sais pas moi, Troufleur. Ensuite, il s'est inspiré de tout un tas de villages pour créer le sien, conservant des caractéristiques des uns et des spécificités des autres. Ce qui est amusant, c'est que du coup, aujourd'hui, plusieurs villes revendiquent le titre de village ayant inspiré Yonville. Neuchâtel-Ambray, Riz, Bûchis, Forges-les-Eaux, Lyon-la-Forêt, etc. Et même si elles ont toutes raisons, elles ont aussi toutes tort. Enfin, le plan. Flaubert a dessiné puis retouché à plusieurs reprises un plan d'Yonville pour disposer les différents bâtiments et la topographie du coin de manière logique et cohérente. Un nom bien choisi, un amalgame de plusieurs villages typiques pour en créer un nouveau et la réalisation d'un plan pour lui donner corps. Voilà la méthode efficace choisie par Flaubert. J'ai posé la question à plusieurs amis qui ont déjà lu le roman et aucun ne doutait de l'existence d'Yonville. Pour éliminer le moindre doute, citons Flaubert lui-même, qui a répondu à un de ses lecteurs qui devait avoir du mal à le croire, « Kionville est un pays qui n'existe pas ». Pour tous ceux que ça intéresse, il y a un long article passionnant sur le sujet qui reprend toutes les indications de lieux laissés dans le roman et qui les vérifie scrupuleusement. Il est sur le site amiflaubert-maupassant.fr et bien sûr, dans la description. D'autres villes n'ont pas la prétention d'être normales et au contraire, sont le lieu d'événements étranges et surnaturels. Dans ces cas-là, les auteurs doivent trouver d'autres techniques et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Autre genre, autre période, attaquons-nous maintenant à une ville essentielle dans l'œuvre du maître de l'horreur, Stephen King. Située dans le Maine, la ville de Salem, qui n'existe pas non plus, et le théâtre de scènes étranges et mystérieuses dans le roman Salem et dans quelques nouvelles. J'ai parlé de ces textes dans le dernier épisode de Monsieur Lee, que je vous mets en fiche si vous voulez en savoir un peu plus. J'en profite pour vous rappeler que le meilleur moyen de ne rien rater du contenu de la chaîne est encore de s'abonner et d'activer la cloche. Et si vous voulez lâcher un pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. La principale intrigue se déroulant à Salem est donc celle du roman du même nom. En très bref, une sorte de malédiction semble s'abattre sur la petite ville américaine et de nombreux événements étranges s'y déroulent. L'épicentre de ces manifestations étranges semble être la maison de Marstenhaus, qui a la réputation d'être hanté depuis des décennies. Stephen King a avoué publiquement s'être grandement inspiré de Durham, la ville où il a grandi pour construire la ville de Salem et même la demeure de Marstenhaus qui existe bel et bien à Durham. Tout ça c'est mignon, mais pourquoi avoir appelé sa ville Salem ? Voilà la question qu'on est en droit de se poser. Salem est en fait le surnom de la ville qui s'appelle en réalité Jerusalem Slot, qui peut se traduire de plusieurs manières. J'ai fouillé un peu, mais mon niveau d'anglais ne m'a pas permis de trouver des réponses suffisamment claires et fiables. Si certains taquinent en anglais, qu'ils n'hésitent pas à donner leur version dans l'espace commentaire. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. On pourrait donc traduire le nom de la ville par le sort, dans le sens destin, de Jérusalem, ou bien en argot, le bas peuple, la populace de Jérusalem. Les deux traductions font sens, et la possibilité de traduire de ces deux façons permet de confondre le destin de la ville et celui de ses habitants, ce qui colle parfaitement avec l'ambiance de l'histoire. On a tout de même une explication dans le roman où il est dit qu'un des premiers habitants du Patelin, éleveur de porcs de son état, avait perdu une de ces truies qui s'appelait Jérusalem dans les bois voisins de la ville et qu'il menaçait les enfants qui allaient y jouer en disant « restez hors du bois de Jérusalem ». « Jérusalem's Wood Lot » qui est devenu par la suite « Jérusalem's Lot ». Cette explication fait sourire les personnages du roman en rappelant un âge où la simplicité de la vie paysanne dans ce coin des Etats-Unis permettait qu'on donne à une ville le nom d'un cochon. Mais là où le choix de ce nom est particulièrement intéressant, c'est dans sa symbolique et tout ce qu'il évoque. En effet, Salem renvoie à une autre ville bien réelle et sa sombre histoire. L'histoire de la vraie ville de Salem est très connue outre-Atlantique. On trouve plein d'infos sur le net, donc je vous laisserai approfondir tout ça. Mais en bref, Salem est une petite ville qui a organisé en 1692 la plus grande chasse aux sorcières des Etats-Unis. Une espèce de paranoïa collective a frappé cette petite communauté, tout le monde accusant tout le monde jusqu'à organiser des procès menant à la condamnation et l'exécution pour sorcellerie d'une vingtaine de personnes. Si la folie qui a frappé cette petite ville peut trouver plusieurs raisons historiques et logiques, il n'en demeure pas moins que cette histoire sordide est très connue aux Etats-Unis et même au-delà. Le simple nom de Salem évoque donc immédiatement dans l'esprit d'un lecteur américain une ville repliée sur elle, frappée par une sorte de malédiction où chacun s'observe et se méfie. Bref, une ambiance similaire à celle de la ville fictive dans le roman. Petite précision, tous ces événements n'ont pas eu lieu réellement dans la ville de Salem, mais dans une petite ville à côté. Les procès et les condamnations ont en revanche eut lieu à Salem et c'est pour ça que dans l'histoire on a retenu le nom des sorcières de Salem. Mais du coup la dimension symbolique est toujours bien présente. Mais quittons un peu le genre romanesque et allons du côté de la poésie avec une invention de ville assez géniale et qui est l'oeuvre de Victor Hugo. En 1859 sort un immense recueil de Victor Hugo, la première série de la légende des siècles. On y retrouve quelques magnifiques poèmes épiques mais le plus connu est sans doute Pause Endormie. Dans ce poème, qui reprend un passage de l'Ancien Testament, le poète romantique nous parle d'une certaine ville nommée Gérimadette. A la publication du poème, beaucoup sont ceux qui ont cherché cette ville sans la trouver. Connaissant l'immense culture du Go, on n'a pas hésité à imaginer que le poète avait des connaissances archéologiques supérieures et parlait d'un lieu disparu ou avait traduit une localité connue sous un autre nom. Mais on ne trouvait rien. En réalité, on a fini par comprendre que cette ville n'avait jamais existé et que la réponse était sous nos yeux depuis le début. Gérimadette est en réalité un calembour. Gérimadette égale Gérimadette. Malicieusement utilisé par Hugo qui ne trouvait pas de rime en dette. Le calembour fonctionne ici à merveille parce que ce nom, orthographié ainsi, fait penser à tout un tas de villes du Proche-Orient. Gérimadette, 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 et on a l'impression qu'il a mixé tout ça pour inventer une ville qui n'est rien d'autre qu'un bon gros troll. Il y a eu d'autres hypothèses, mais la plupart des lecteurs avisés d'Hugo ont accepté celle du calembour, notamment Charles Péguy. Et moi, dans le doute, je me range toujours du côté de Péguy. Avec ces trois exemples très différents, on constate que les écrivains ne manquent pas d'outils pour imaginer et créer des villes qui font sens dans leurs oeuvres. Lyonville, la ville plus vraie que nature, tant elle est normale et crédible, Salem, la ville qui, à son simple nom, crée une atmosphère inquiétante, et Gérimadette, la ville calembour, créée pour se sauver d'une rime complexe et troller les lecteurs, sont trois noms qui, bien choisis, donnent de la profondeur au texte. Voilà pour ce petit épisode qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous et à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Ça m'encourage beaucoup à continuer et ça fait bien plaisir. On se retrouve bientôt pour une vidéo bonus et le mois prochain pour un nouvel épisode de l'anecdote qui expliquera comment La Fontaine peignait avec les mots. J'en dis pas plus. A très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501